Jardin sur cours C'est un festival qui a été demandé, qui a été imaginé par la ville de Vence et ils ont demandé à Culture et Cinéma de s'en occuper, dont je fais partie et comme moi je m'occupe plus des courts-métrages au sein de Culture et Cinéma j'ai fait partie de la programmation de ce festival et donc les cours ont été sélectionnés et le cahier des charges c'était un festival tout public pour petits et grands et les cours ont donc été sélectionnés sur cette base-là des courts-métrages pour plaindre à toute la famille pour venir avec ses enfants et avec sa grand-mère et que tout le monde s'y retrouve et que tout le monde passe un moment convivial c'est la mairie qui a voulu offrir ça aux Vence et aux touristes de Vence Alors comment t'as fait la sélection ? Alors la sélection, de par mon métier je traduis beaucoup de courts-métrages donc j'en connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis réalisateurs à qui j'ai demandé des conseils et j'en vois beaucoup et puis après d'autres festivals avec lesquels je travaille, mon conseiller des films et puis après on a dû aussi rechercher sur internet mais on a un réseau maintenant important de producteurs, réalisateurs et on arrive à avoir pas mal de courts-métrages intéressants Combien de courts-métrages en tout ? Là pour le festival il y en a 30 à peu près 10 par soir et on en a visionné je pense 200 Voilà Alors racontez-moi, qu'est-ce que vous faites dans cette manifestation ? Alors bonsoir, moi je m'appelle Olivia Je suis là pour le premier festival de courts-métrages de Vence J'en suis très très fière parce qu'il va y avoir des réalisateurs et je suis sûre, je vais décrocher un rôle, c'est sûr Alors moi j'ai plein de petites choses à proposer Une bombe si on a trop chaud Une sucette Une lime à ong si on s'ennuie Qu'est-ce que j'ai encore ? Un masque à gaz si le voisin sent trop mauvais de la laine Qu'est-ce que j'ai encore à vous proposer ? Encore plein de secrets que je ne vous déboilerai pas tout de suite Voilà Et alors vous passez dans le public ? Oui je passe dans le public Et après je vais aider les spectateurs à déterminer qui sera le regagnant chaque soir Très bien, donc on vous verra tous les soirs ? Tous les soirs, Olivia Impeccable, merci beaucoup Merci, à bientôt Donc bonne projection, on va éteindre la place Je vous demande d'éteindre vos portables Bien entendu, merci En même temps que la place On compte sur votre présence à la fin pour pouvoir élire le gagnant de ce soir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Une poursuite, ça faisait longtemps Il faut rattraper l'autoroute, où est-ce qu'on est là ? Je sais pas trop, mais il y a du soleil, des palmiers, c'est plutôt cool Ok, et sur le GPS, il y a quoi ? On passe devant la bibliothèque Parfait, je connais un raccourci Près de la bibliothèque, t'es sûr ? Oui, oui Quoi ? Non, non Vas-y Non ! Wow, j'ai failli renverser mon cocage Tu verras sa trompe, c'est une petite dure À propos, ta famille t'as d'eau vive ? D'accord Oh, j'ai failli renverser mon cocage Oh, je suis pas d'accord Mais ouais, en fait, les mecs, ils sont vachement fleurs bleues Exactement, romantiques Oh, j'ai rire ! Oh, j'ai rire ! Non, mais ça déconne, mais t'as vu, elle est devant, Florence, mais t'as vu comme elle est bonne ! Jégé, le grand nouille ! Non, tu rigoles ou quoi ? Non, le problème, c'est qu'elle s'en croit qu'on est cas ! C'est en passant cette porte que tout a commencé Je venais de rencontrer Magali à une terrasse Elle était célibataire, moi aussi J'étais... 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 Ben arrête, on se connait plus à 23h J'ai envie de toi ! Il me faut savoir, tu m'aimes ou t'as envie de moi ? C'est un peu les deux, ça se confie Oh, l'ascenseur est encore en parade ! T'as eu soufflé ? Pas du tout dans moi ! J'ai en pleine faim en plus ! Je voudrais pas casser comme ça ! Est-ce que t'as des... J'en ai toujours dans ma poche ? Et c'est vachement grand... Moi je suis assez basse dedans ! C'est ça ! Je me suis confiaire ! Allez, rentrer, on va s'accoucher à mon jardin ! Non ! Mathilde ! Mais on peut pas laisser comme ça ? Mathilde ! Papa est mort là ! J'ai en droit à planter la crème ! C'est un truc du coup, papa nous prend. Bon, on va se coucher un matin. Moi, je crois que papa était une faise à la maman, qu'elle n'a pas laissé sa chienne. Mais non, Mathieu, il faudra qu'elle m'en mette la gueule. Alors, c'est Zelda Game Boy. Et la nature de mon problème, c'est que je n'arrive pas à rentrer dans le palais du type du démon. Ça fait une heure que je balance les bombes noires sur le pont-levis. Et j'ai même essayé de la dynamite. La dynamite ne sert qu'à tuer les dragons, monsieur. Pour ouvrir le pont-levis, votre chevalier va simplement lire le mot de passe magique qui se trouve à la septième page du livre sacré. Voilà. Attendez, quel livre ? Je n'ai pas de livre, moi. Ah, tout s'explique. Si vous n'avez pas récupéré le livre sacré qui se trouve dans la bibliothèque au niveau 9, votre chevalier ne peut ni ouvrir le pont-levis, ni détruire le fils du démon. Oh, merde. Il faut que je recommence tout, alors ? Mais non. Vous devez seulement retourner à la bibliothèque. Je vais vous indiquer où se trouve le livre sacré. Ne le quittez pas. Le livre sacré, le livre sacré. Le livre sacré. Il y a plus 5 pour en arriver là. Il faut ouvrir un pont-levis avec un bouquin. Il fallait y penser. C'est bon ? Vous avez retrouvé la bibliothèque ? Ouais, presque. Mais non, il n'y a pas... Allez, s'il te plaît, dis-moi oui. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je ne sais pas. Je suis sûre de le voir, de partager moi. Je t'aime. Arrête. Tu n'as pas un argument, ça ? Moi aussi, je t'aime. Je t'aime. Ton père va être fou. Il va ? C'est l'obsession ou pas, j'attends 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 ? Tu blesses lui à l'ancien pour avoir sa tête ? Il peut le traiter de bataille, il est capable. Métis, on dit Métis. C'est ça. Mais taille dans Métis, c'est un joli. Bonjour, et on vous rappelle pour le chiant, on s'est décidé. Arrête de faire ton creveur. Allez, assure-moi, Franck. D'abord, il se commence là où cesse la pauvreté. C'est Balzac qui a dit ça. Je n'ai rien à la faute de ton Balzac. Oh, arrête d'être beau pour un glaceau. Avec ta fausse pièce en chocolat. C'est un euro. Ah, c'est ça. C'est encore là ? Regardez, 5 ans qu'on le bassine avec la monnaie unique. Et dès le premier jour, c'est le bordel. Ça promet l'euro. Quel est votre problème, monsieur ? Je n'ai pas que ça à faire. Pas que ça à faire ? Ça fait 2 heures que je suis là, moi. 2 heures ! Je vais vous voir le responsable. C'est moi la responsable, monsieur. Vous êtes responsable de toutes ces conneries ? Oui, oui. Il y a toujours un truc qui n'est pas. Quand c'est pas le papier, c'est les billets. Aujourd'hui, on m'avèle ma carte. Et je ne vous parle pas de la grève des convoyeurs. Vous ne sommes pas responsable de la grève des convoyeurs. Alors vous êtes responsable de quoi ? De la clientèle, monsieur. Mais c'est moi la clientèle ! Alors j'aimerais qu'on s'occupe de moi ! Ça ne sert à rien.